Bonjour, je m'appelle Diane Farmer. Je suis directrice du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne à OASI de l'Université de Toronto. Je suis aussi responsable de la coordination d'ensemble des cours offerts en français ici à l'IAPO, on appelle donc l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, aussi connu sur le nom de OASI. Et donc, nous offrons des cours, une série de cours en français au niveau de la maîtrise et du doctorat, surtout de la maîtrise, qui portent sur l'éducation, la francophonie et la diversité. Et donc, en fait, ce sont des cours qui traitent beaucoup de sociologie d'éducation, par exemple, les cours d'introduction à la sociologie d'éducation, l'école et la société ou l'école et la communauté. Des cours aussi qui portent sur les langues, comme sur l'aménagement linguistique, des cours qui portent sur l'identité et aussi sur la production des inégalités sociales et linguistiques comme telles. Ce sont des cours qui reposent sur une expertise de recherche chez nos membres et qui remontent à plus de 35 à 40 ans maintenant. Et donc, on essaie de mettre à profit les recherches qui sont menées dans la région et aussi par rapport au contexte francophone minoritaire pour alimenter ces grandes questions-là qui touchent les minorités linguistiques et l'éducation comme telles. Je dois dire qu'au fil des années, on a formé plusieurs professeurs qui sont maintenant actifs et qui sont maintenant professeurs dans diverses universités canadiennes. On a aussi des collaborations internationales et donc un rayonnement intéressant en Europe et un petit peu aussi en Amérique du Sud. Et de fait, c'est intéressant parce que ces collaborations-là aussi nous ont amené à revoir aussi et à transformer nos méthodes de recherche également. De fait, l'offre de cours en français à l'IEPO vise vraiment une stratégie d'accès, d'accès aux études postsecondaires en français dans la région du centre sud-ouest de l'Ontario, mais aussi du fait que nous offrons des cours qui sont à la fois offerts sur place et à distance à travers la diverses technologies, donc à travers l'ordinateur, mais aussi à travers la vidéoconférence en direct. Alors, on voit que l'offre de cours en français offerte par l'IEPO a aussi un rayonnement plus large que le centre sud-ouest d'Ontario et donc est accessible à une assez grande population. Alors, voilà. Merci.